Coucou mes élèves, me voilà de retour pour faire la correction des deux exercices. Mais un petit rappel mes chers élèves, les verbes pronominaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des verbes qui sont précédés par un pronom réfléchi, SE, à l'infinitif. Exemple, se peigner, se nourrir, se documenter, se souvenir, se dépêcher, se réconcilier, se revoir. Avant de conjuguer ces verbes, tout d'abord il faut penser à conjuguer SE, pourquoi? Parce qu'ils changent selon la personne. Donc si j'ai JE, alors je vais dire JE ME, TU TE, IL SE, ELLE SE, EN SE, NOUNOU, VOUS, VOUS, IL avec S SE, ELLE avec S SE. Si j'ai les verbes qui commencent soit par une voyelle ou bien par un H muet, dans ce cas ME, ça devient N', TE, ça devient T', SE, ça devient S'. D'accord mes petits? Les verbes, ça ne change pas. S'il s'agit d'un verbe du premier groupe, donc on va faire la terminaison du premier groupe au présent en enlevant le ER. Si on a les verbes du deuxième groupe, dans ce cas je vais supprimer IR et je vais ajouter la terminaison du deuxième groupe au présent. Bien sûr les verbes du troisième groupe, ça change, ça dépend de chaque verbe. Alors maintenant on va entamer la correction. SE PEYER, SE PEYER c'est un verbe du premier groupe. Mais tout d'abord je vais commencer par le pronom réfléchi à ne pas oublier. Donc TU TE PEYER, avec ES. ELLE SE PEYER. SE NOURRIR, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, ELLE SE NOURRIR, avec IT. VOUS, VOUS, NOURRISSEZ, deux S, E, Z. SE, DOCUMENTER c'est un verbe du premier groupe. VOUS, NOURRIR, C'est simple, hein, vous voyez? Le verbe SE SE VENIRE, c'est un verbe du troisième groupe. Et comme je vous ai dit dans la leçon, il y a le verbe VENIRE et il y a un préfixe. Donc je vais mettre, sans oublier le pronom réfléchi, il SE SOUVIENT. C'est comme venir au présent. ELLE SE SOUVIENNE, avec deux N, E, N, T. SE DEPÉCHER, et je vais me dépêcher moi-même. TU TE DEPÉCHER, avec E, S. VOUS, VOUS, DEPÉCHER. SE RÉCONCILIER, hein, c'est un verbe du premier groupe. SE I, c'est un I qui appartient au radical. Il ne faut pas le supprimer. Donc, il SE RÉCONCILIER. On doit le garder, hein. NOU, NOU, RÉCONCILIER. J'ai dit, le I, il appartient au radical. SE REVOIR. Alors, ici, il y a le verbe VOIR, c'est un verbe du troisième groupe. Et il y a RE, hein, RE, c'est un préfixe. Donc, VOUS, VOUS, REVOIR, avec E, Z. ELLE SE REVOIT, avec E, N. Vous avez vu, c'est très simple. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Recopiez, mais, toutes ces phrases à la forme négative. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, pour mettre un verbe pronominal à la forme négative, il faut mettre le sujet, plus NE, plus le verbe, et après, PAS. D'accord? Je vais chercher le verbe dans chaque phrase et après, je vais l'encadrer. JE ME LÈVE TOUT. Où est le verbe ici? ME LÈVE. C'est ça, le verbe. Donc, je vais dire, je NE ME LÈVE PAS TOUT. Nous, nous lavons les dents après chaque repas. Où est le verbe? Nous lavons. Donc, je vais dire, NE, NOU, NE, NOU LAVON PAS. Il y a trop de NOU ici, hein. Il faut faire attention. Donc, je répète la phrase. Nous, NE, NOU LAVON PAS les dents après chaque repas. Alors, tu te promènes, TE PROMÈES, c'est le verbe. TU NE TE PROMÈES PAS dans la ville. DE, VOUS VOUS EMBRASSEZ, VOUS EMBRASSEZ. Donc, VOUS NE VOUS EMBRASSEZ PAS. Chaque matin. Il, elle, se lave. Donc, on va dire, il, elle, ne se lave pas. Mais, faites attention, la dernière phrase, il y a, il, elle, avec S, se dispute souvent. Le verbe, c'est, se dispute, mais il y a souvent. Et par quoi? On va, on va, on va, on va changer souvent, c'est par jamais. Il, elle, avec S, ne dispute jamais. Merci, mes chers élèves. On vient de terminer notre séance.